Merci de venir assister à cette présentation. Le forum PHP, c'est un endroit où il y a des confs sérieuses pour des gens sérieux. Et moi, ce que je vous propose, c'est un moment plus de, on dirait une récréation. Quand on apprend le piano, on fait des exercices rigolos, des fois on fait des trucs sérieux. Là, c'est des trucs rigolos. Et je vous rappelle qu'il y a une conférence très sérieuse sur Blablacar, la haute dispo et tout, mais c'est en bas. Là, il n'y aura pas trop de haute disponibilité. Ça va être plutôt de la bidouille et du plaisir, j'espère. Je remercie la FUP d'avoir accepté cette présentation parce que ça fait plusieurs années que la FUP essaie de convaincre les DSI de la Terre entière que PHP est un langage sérieux. Mais là, on ne va pas faire des trucs très sérieux. Donc, merci d'avoir accepté cette conf. Je suppose que tout le monde connaît le Raspberry Pi. Qui ne le connaît pas ? Vous pouvez lever la main. D'accord, merci. Par contre, je ne sais pas trop quel niveau vous avez de connaissances à la fois de PHP, parce qu'en PHP, il y a de tous les profils, et aussi de Raspberry Pi. Donc, j'ai fait un truc assez grand public. Je donne des tas de pointeurs, des tas de liens vers des ressources si vous avez envie de creuser. Le but de cette conf, c'est qu'à la fin de la journée, vendredi soir, vous rentrez chez vous et puis vous pouvez faire un petit projet avec Raspberry Pi et puis votre langage préféré, PHP ou un autre. Voilà, écoutez, c'est parti. Je m'appelle Ronan, je viens de Nantes. Je suis directeur technique dans une agence web, les Polypod. Et voilà, cette presse avait déjà été présentée à un petit groupe de développeurs informels à Nantes, les First Jeudy Nantes, avec des gens comme Grégoire Hubert, des gens que vous avez déjà rencontrés, ou Thomas Moïse, des gens de KNP, je crois qu'il y en a dans la salle. Voilà, d'ailleurs, c'était vêté chez KNP, d'ailleurs, cette presse. Voilà, donc je l'ai un peu augmenté fort de mon expérience de bidouilleur du dimanche. Et donc, je vais commencer par rétablir des vérités, en fait, sur ce qu'on va faire, à la fois sur ce que PHP peut faire et ce que Raspberry Pi peut faire. Mantez toujours là-bas, ça va, vous m'entendez bien ? Super. OK. Le premier truc, c'est que Raspberry Pi, ce n'est pas du tout Amazon, quoi. C'est l'inverse, en fait. Quand vous développez tous les jours, votre responsable vous dit, OK, ça marche sur ton poste, mais il faut que ça marche avec 10 minutes utilisateurs, 5 millions d'objets dans la base de données. Là, on s'en fout, ça marche sur votre portable, ça marche. C'est ça qui est cool, c'est qu'on va pouvoir faire des projets de détente, sans aucun autre objectif que de faire que ça marche, dans votre maison, par exemple. Et donc, tout propos du style, s'il y a 100 utilisateurs concurrents sur ton Raspberry Pi, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe parce que ça ne marche pas, en fait. Voilà. Et c'est cool comme ça. Voilà. La deuxième chose, c'est que PHP, les premières lignes de PHP que j'avais faites en 99 ou en prod en 2002-2003, c'était clairement, le langage essayait de se positionner comme un langage sérieux pour faire du business sur le web et des pages web avec des sites d'e-commerce. Là, ce n'est pas le cas du tout. Et pour le Raspberry Pi, c'est vraiment fait pour vos projets de week-end ou vos expériences. Voilà. La troisième chose, mise au point, c'est que PHP n'est pas un langage super génial pour gérer les sensors, les capteurs, etc. PHP n'est pas un langage fait pour gérer les événements du matériel, en fait. Il y a d'autres langages qui font ça super bien. Python, Node.js, des trucs super rigolos à faire avec Node.js avec Node.js. Mais PHP ne le fait pas super bien. Ce n'était pas le propos, le design initial. Et puis, pour le Raspberry, en fait, on en parlera, mais c'est vraiment une plateforme faite pour expérimenter et apprendre. Alors, vous, apprendre vous, ou vous qui ferez apprendre PHP ou quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre grâce à cet outil-là. Raspberry Pi est utilisé en université. Enfin, c'est comme ça que ça a commencé. Et je sais qu'en Afrique, il est assez utilisé dans les grandes villes d'Afrique subsaharienne parce que c'est du matériel à pas cher pour les facs qui sont moins dotés que les nôtres. OK. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas trop, je vais essayer de présenter un petit peu le matériel. À la fin de la conf, vous pouvez venir et vous rapprocher ici. Vous pourrez regarder. C'est un petit microprocesseur monté sur une carte qui est grande comme un paquet de clopes, en gros, ou une carte bancaire. Voilà. Et il permet différentes connexions. Bien sûr, l'écran, le clavier, le réseau, mais aussi une webcam et puis aussi de l'électronique. Voilà. Donc, ce qui est assez cool, en fait, c'est que quand vous voulez faire de la bidouille ou de la... Enfin, les gens sérieux disent de la domotique. Voilà. Donc, la bidouille, quoi. Vous êtes assez vite en train de vous dire, ouais, c'est cool, j'arrive à lire et écrire ou à capter des données. Mais ça, ce serait encore plus génial de pouvoir les envoyer sur un site Internet, les stocker dans un Google Spreadsheet ou voilà, ou ce genre de choses. Donc, on a ici un petit appareil. Donc, c'est un microprocesseur ARM, comme dans votre iPhone. Et vous avez donc de quoi brancher les périphériques. On va le voir en détail. Voilà un petit peu le schéma, grosso modo, du Raspberry. Vous avez ici une puce Broadcom, une sortie RCA vidéo. Il y a une sortie HDMI. On va voir qu'on peut gérer de l'HD. Des sorties audio, l'USB. Il y en a deux. Un RJ45, une prise pour mettre le courant. Et puis, on a 512 de RAM. Et puis ici, sur la partie gauche, ici, on a des petits pins qui sont des petites broches, en fait, sur lesquelles on va pouvoir brancher du matériel électronique. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le Raspberry ? C'est un petit serveur. On peut dire que ça peut servir de serveur qui va pouvoir, en fait, qui vous permettrait aussi bien de lancer un serveur graphique et puis de faire du traitement de texte ou bien jouer à des jeux. Enfin, vous avez 512 de RAM. Donc, voilà. Mais vous pouvez, vous avez tout à fait, il y a un serveur X et on peut lancer le serveur X et avoir accès à un bureau. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, l'utiliser comme un serveur et y accéder en SSH. Ce qui est intéressant, c'est que, excusez-moi, je relis mes slides parce que je ne les vois pas sur le mien. Oui, voilà, c'est ça. Ce que je vais vous présenter, je l'utilise vraiment, moi, en SSH. Je l'utilise en headless, quoi. Je n'aime jamais d'écran, en fait. Par contre, il est tout à fait possible de mettre un écran ou plusieurs, même des grands écrans. Enfin, ça a marché, quoi. Pourquoi et qui a lancé cette idée de faire un Raspberry Pi ? Vous avez sûrement entendu parler du projet Arduino. C'est un projet italien qui est né à Ivrea, dans le nord d'Italie. Et donc, c'est là aussi un projet universitaire. Ça permet de comprendre un petit peu ce que vous allez pouvoir faire ou ce que les gens font avec ce truc-là. C'est un projet universitaire, donc c'est fait pour apprendre. Le constat était assez intéressant. Ça m'a bluffé quand j'ai regardé l'explication dans le détail. C'était les profs de l'université de Cambridge qui disaient, dans les années 2000, quand on a vu arriver les étudiants, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas une grande culture de l'informatique, du matériel. Leur expérience informatique, c'était, on avait joué avec, on avait fait du web, déjà, voilà, on avait fait des interfaces web. Mais ce n'était pas la génération des gens qui arrivaient avec un background de gens qui avaient fait de l'Amstrad, de la CPC 6128, ou de l'Amiga, ou de l'Atari, ou des trucs aussi avec le MO5 ou TO7 au collège. Je parle pour la France. Et voilà, en fait, ils voulaient combler ce besoin d'avoir un petit matériel à distribuer aux étudiants pour qu'ils fassent leurs bêtises sur du matériel, sans cramer des trucs qui coûtent cher. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous allez avoir ? Je dis ça parce que c'est important pour comprendre ce qu'on va faire avec PHP. Vous avez, alors, ce n'est pas de l'open hardware, mais à mon sens, ce n'est pas grammatique, en fait. Ce n'est pas de l'open hardware, mais c'est une puce Broadcom. Et cette puce-là, c'est la même que vous avez dans plein, plein de choses chez vous, en fait. Les tablettes, les consoles, je crois. Et plein de matériel chez vous utilise ces puces-là, les puces ARM. Donc, le Raspberry Pi gère les nombres à virgule flottantes, il y a un peu de GPU. Et on peut même tweaker assez facilement le Raspberry pour dire, allouer plus de mémoire au CPU ou au GPU. C'est important si vous utilisez le Raspberry sans écran, en fait. Et puis, voilà, il gère l'open GL. Il peut afficher des vidéos en HDH 264. Et l'allocation dynamique de mémoire. Bon, voilà, ça, c'était le matériel. Vous avez 512 de RAM pour jouer. Vous n'avez pas de disque dur à l'intérieur. Si vous vous rappelez le schéma, il n'y a pas de disque dur. Donc, en fait, il suffit de mettre une SD card et de monter dessus une image. Il y a plusieurs images qui existent. Alors, la plus populaire, c'est la Debian Weezy. Mais, bien sûr, il y a d'autres distros qui ont fait des images dédiées au Raspberry. Et, bien sûr, comme c'est fait pour les mobiles, il y a déjà Firefox OS ou Android fonctionnent également sur ce matériel. Bon, allez simple, utilisez une Debian, par exemple, et vous êtes à l'aide chez vous, comme au bureau. Voilà, et les outputs fonctionnent bien pour la carte. Vous avez un site qui vous détaille tous les matériels compatibles. Il y a un gros feedback de la communauté. C'est important, si, par exemple, vous achetez un dongle Wi-Fi ou ce genre de choses. Voilà, vérifiez bien que le dongle fonctionne et que vous n'ayez pas à compiler des drivers à la noix. Voilà, ça ne serait pas très marrant à faire. Voilà, encore une image pour le détail. Ben oui, je me répète. Mais donc, les GPIO qui sont là-haut, les deux sorties audio et vidéo, et puis la sortie HDMI, le RJ45, les deux USB, le Broadcom. Ici, vous avez un petit port pour mettre une webcam. La webcam est sortie cette année, là. Et l'alimentation. Ce qui est cool avec l'alimentation, c'est que c'est la même alimentation que votre téléphone portable. Vous savez, le micro USB qui est devenu le format d'alimentation européen standard, là. Voilà, ils ont choisi ça, donc ça, c'est cool. Voilà. Et donc, là, par exemple, il n'est pas alimenté, il est directement sur mon PC. Il faut une sortie 5 volts, 1 ampère. Voilà. Bon, il est fait en Europe. Croyez-vous que... Le début de la production avait commencé en Asie, puis je n'étais pas très, très satisfait du résultat. Et du coup, c'est fait maintenant à Penkouet, dans le Pays de Galles. Voilà, c'est produit au Royaume-Uni. Je vous laisserai regarder la vidéo, mais la vidéo... Enfin, je vais vous laisser regarder la vidéo, excusez-moi. Et voilà. Voilà, donc, ils sont assemblés. Alors, ça a eu un gros succès, et pas seulement un succès d'estime, puisqu'on en a vendu... Enfin, ils en ont vendu un million d'unités la première année, et un deuxième million d'unités cette année-là. On est à 2 millions, ils sont à 2 millions de ventes. Donc, ça marche bien. Voilà, alors, ce qui nous intéresse, et ce qui va vous intéresser rapidement dans vos projets avec PHP et Raspberry Pi, c'est ce schéma-là, qui vaut la peine d'être imprimé. Désolé, il est un peu petit, mais vous avez ici, en fait, des codes couleurs sur les différents pins, les broches qui sortent du Raspberry Pi, et vous avez un code, qui est un code que tout le monde utilise maintenant, avec un numéro pour chaque pin. Les broches peuvent servir en in ou en out, en fait. Voilà, donc vous pouvez s'en servir comme un interrupteur, ou aussi pour capter ce qu'un capteur va vous envoyer comme information. Voilà, et il y en a pas mal, mais il est possible encore de les étendre au moyen de cartes qui se mettent par-dessus. Vous m'entendez toujours bien là-bas, ça va ? Ok, super. Voilà, j'évacue cette partie un petit peu présentation du matériel. Il est à 35, 32 même euros en vente, en vente en France. Deux, trois accessoires qui vont vous être utiles dans vos projets. Bon, l'alimentation, un dongle Wi-Fi, comme ça, vous ne serez pas avec des câbles RJ45 qui se baladent dans tous les sens. Une SD card, vous pouvez rajouter une clé USB, ça marche nickel. Petit bémol quand même, attention, que ce soit pour vos expériences ou voilà. L'USB n'est pas alimenté électriquement, donc en fait, si par exemple, tout ce qui sera USB avec un device derrière un périphérique qui a besoin d'électricité, ça ne marchera pas. Voilà, utilisez plutôt une multi-USB à côté, alimentée au courant et ça sera bon. Voilà, puis des boîtes pour protéger, il en existe plein, des rigolotes. Et puis, enfin, pour la partie bricolage, Adafruit, qui est un site de vente en ligne de matériel, c'est vraiment spécialisé, ils ont un compte GitHub terrible. Ils ont mis en vente ce petit coble-up report, c'est une nappe en fait. Ce qui est chouette, c'est que ça ne se voit pas à l'écran, mais ici, ils ont gravé le nom de chaque pin, donc en fait, c'est plus facile de se retrouver comme ça. C'est un détail, mais dans le concret, c'est assez cool de retrouver cette petite nomenclature directement sur votre planche de prototypage. Voilà, donc il existe toute une liste de matériel qui est supportée et qui est connue. Et puis, il existe des tas d'écrans, vous pouvez trouver sur eBay un petit écran à 12 dollars, je crois, ou à peu près, ou un peu plus, dans lequel, c'est des écrans, vous savez, de voitures, des écrans pour les gens qui sont riches, qui ont des grosses voitures et qui font des marches arrières en regardant l'écran. Voilà, c'est cet écran-là, vous pouvez l'utiliser pour votre Raspberry Pi, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a peut-être des gens riches dans la salle qui ont cet écran-là, excusez-moi, je ne voulais pas vous vexer, c'était une boutade. Voilà, un petit mot aussi, bon alors sur les boîtes, voilà, celle-ci est intéressante parce que vous avez ici une petite fente qui vous permet de passer la nappe et de la mettre sur votre planche de prototypage. Donc cette boîte-là est intéressante, mais il en existe plein d'autres rigolotes de toutes les formes et de toutes les matières possibles et c'est presque un défi en fait de faire des boîtes marrantes pour un Raspberry Pi. Voilà, plus c'est original, plus ça plaît. Peut-être que l'année prochaine, il y aura une boîte Raspberry Pi comme Goodies, qui sait, on ne sait pas, au forum PHP. Je lance un appel à la fête. Voilà. Un petit mot aussi sur le background de tout ça. c'est un mouvement que vous, sûrement, vous n'ignorez pas, ce mouvement des makers qui en Europe fait ces Fab Labs où les gens se retrouvent et c'est assez chouette en fait quand on est un peu à l'aise avec le web, avec PHP, de participer à ces groupes-là parce qu'on y rencontre des gens qui souvent sont des bons électroniciens par exemple ou bien des artistes qui vont faire des installations mais ils ont juste besoin que quelqu'un les aide à configurer un serveur ou à faire une petite interface web pour leur matériel. Donc la collaboration est assez marrante. On s'est retrouvé quelques fois à Nantes par exemple dans ce Fab Labs avec des gens de tous profils différents, des profs de techno, des gens qui sont là, des artistes qui font des performances, des développeurs, des étudiants, des gens paumés, etc. Voilà, de tout quoi. Et donc c'est chouette. Et donc Arduino, c'est pareil, c'était vraiment un projet universitaire qui avait le même propos, c'est-à-dire offrir un matériel pour apprendre la programmation. Excusez-moi d'insister lourdement là-dessus mais c'est pour vous dire que vraiment que ce soit pour apprendre ou tester ou faire apprendre à quelqu'un, c'est le bon matériel. Sur ARM, donc un petit mot, ça équipe vraiment beaucoup, beaucoup de matériel chez vous et ce qui est assez étonnant de voir dans la durée, c'est qu'il y a un an ou deux quand on utilise Raspberry Pi, bon PHP c'était bon tout de suite mais d'autres langages étaient un peu plus galères. Il fallait laisser compiler une nuit, Node.js par exemple ou ce genre de choses. Et maintenant, en fait, les communautés, différentes communautés qui éditent des logiciels open source fournissent en fait le support ARM. Il y a des choses compilées pour à peu près tout sur ARM maintenant. Donc les choses sont plus faciles qu'avant. Voilà. Donc tout plein d'ARM chez vous et d'ailleurs, l'un des premiers effets en fait de la bidouille avec Raspberry Pi, c'est qu'on arrête de jeter des trucs électroniques parce qu'il y a plein de trucs à récupérer en fait dans les vieux jouets, dans les vieux trucs que vous vous apprêtez à baîner. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir démonter et réutiliser pour faire vos petites expériences sur Raspberry Pi. Voilà. Si en janvier, vous voulez que vos voisins, les enfants des voisins ont déjà balancé leurs jouets à la poubelle, récupérez-les. Il y a plein de trucs rigolos à faire avec et un Raspberry Pi. Voilà. Ce mouvement des makers, je passe un peu rapidement, mais c'est vraiment un mouvement de fond et c'est peut-être plus qu'un mouvement de bidouille. C'est peut-être ce qu'on va faire, vous et moi, d'ici 10 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, on interface des bases de données dans des pages web à longueur de journée. On fait des pages formulaires, des vues listres, des vues détails. Peut-être que demain, on fera des sites web pour autre chose que des navigateurs et peut-être même pour du matériel. Et donc, c'est assez intéressant de se faire une culture personnelle de cela parce que demain, on ferait peut-être une application web pour une serrure ou pour une voiture ou que sais-je. Il y a des choses à apprendre en fait en bidouillant sur Raspberry Pi sur l'Internet des objets dont on parle souvent. Voilà. Je vous laisserai, si vous reprenez les slides, cliquer sur les liens. Mais il y a vraiment une communauté à rejoindre en fait, voilà. Et cette communauté-là, elle ressemble à la communauté du web à ses débuts. Il n'y avait pas l'e-commerce, les trucs sérieux. Mais voilà, c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Pardon pour les gens qui font du Magento à longueur de journée, respect total, désolé, je ne voulais pas troller. Voilà. Et vous avez en ligne beaucoup de ressources et de magasins pour retrouver votre matériel et le matériel dont vous avez besoin pour faire vos installations. Il y a des marketplaces, il y a même des gens qui vendent des petites cartes imprimées avec déjà des choses toutes faites pour le Raspberry Pi sur des marketplaces qui se sont déjà développées. Il y a même maintenant, voilà, vous savez, cet auteur, le mec de Wired qui a fait long tail, le bouquin, a fait son dernier bouquin sur les makers. Donc, il y a vraiment quelque chose à apprendre. Quelle conclusion on peut faire de cette première partie-là ? C'est que, vous l'avez compris, ce n'est pas trop fait pour faire des choses sérieuses, c'est pour faire du hack et pour apprendre des choses ou apprendre à des gens des choses à moindre frais. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas du tout fait pour des choses sérieuses en prod que vous vendez à des clients, style des gens qui veulent des petits trucs qui marchent à pas cher. Non, non, oubliez, quoi. Et puis, c'est OK, PHP est OK dessus, mais ce n'est pas non plus la techno la meilleure, notamment pour faire du hardware, même si on y arrivera. Et vraiment, si vous voulez transmettre, si vous cherchez des idées, par exemple, pour motiver votre équipe en agence à faire un projet rigolo mais qui ne soit pas sur un serveur quelque part avec un peu d'expérimentation, ça peut être la bonne plateforme, par exemple. OK. Il y a aussi un truc qui... Les usages, en fait, après, sont vraiment à inventer par vous, mais il y a plein, plein d'idées. Le site Make Magazine, qui est un site américain et un magazine papier américain de bidouilles, édite toutes sortes de weekend projects chaque semaine à faire avec Raspberry ou Arduino. Et donc, il y a plein d'idées à prendre, plein, plein d'idées à prendre. Et puis, c'est vrai que dans certains cas, si vous n'avez besoin que d'un seul PC avec un seul écran et, je ne sais pas, une bande tactile, par exemple, ça peut faire l'affaire, mais ça restera sans aucune garantie. Quelques projets qui pourraient vous inspirer. Un projet qui avait gagné un prix l'année dernière, c'était un projet pour ces équipes médicales qui partent dans des pays émergents dans lesquels il n'y a pas grand-chose. et ils avaient inventé tout un kit pour faire des consultations dans la brousse avec un Raspberry Pi, par exemple. C'est un projet, je crois que, là, il existe aussi, oui, voilà, toutes sortes de matériels, on en vend de plus en plus, qui vous fournissent, par exemple, des flux JSON. J'en ai vu un, une prise électrique qui diffuse au format JSON la consommation qui la traverse, par exemple. Il existe de plus en plus de matériels qui permettent de générer de la donnée. Donc ça, c'est si vous faites de la domotique. Et ce matériel-là, vous allez pouvoir l'utiliser, le consommer. Un exemple d'usage, comme vous avez le réseau, vous allez pouvoir capter des choses et les envoyer sur Internet ou au contraire, recevoir des événements d'Internet et les transformer en événements matériels autour de vous, autour du Raspberry Pi. Il y a plein d'usages domestiques rigolos, faire un client Spotify, entre autres, ou bien se connecter la distance aux prises électriques et comprendre ce qu'elles produisent ou faire des tas de choses rigolotes avec ça. Des cars, des drones, je vous laisserai regarder les vidéos. Mais voilà. Je vous propose maintenant de rentrer dans le dur de l'histoire, c'est-à-dire comment concrètement on va faire fonctionner le PHP et le Raspberry. le premier truc, c'est qu'à chaque fois que vous connectez un accessoire, un périphérique, ça devient un fichier. Donc PHP gère les fichiers, donc on n'est pas perdu et c'est ce qui simplifie beaucoup de choses en fait et ça, c'est le doigt à Linux. Donc ça, c'est chouette. Donc un exemple de schéma tout simple, une bête LED avec une résistance, on la branche sur les 26 pins qui sont donc sur le côté du Raspberry. Le Raspberry fournit un courant électrique, deux courants électriques différents, un de 5 volts et un de 3 volts 3 et 3 volts 3, c'est un standard en fait dans l'électronique de ce type-là et donc pourquoi c'est important de le savoir, c'est que par exemple si vous utilisez des capteurs analogiques, c'est-à-dire qui vont vous donner une information mais qu'il va falloir traiter en fonction du courant qui la traverse en faisant des petits calculs, donc pas un capteur qui va donner une donnée tout de suite exploitable, c'est important de savoir quel est le courant qui traverse ce capteur-là. Donc on peut faire un petit branchement, c'est le branchement que vous pourrez venir voir à la fin de la presse ici. En fait, il y en a plusieurs sur la planche de prototypage, il y a un thermomètre, il y a une petite LED et puis il y a je ne sais plus quoi, un autre truc. Il existe des cartes que vous pouvez mettre par-dessus le Raspberry Pi qui vous permettent de brancher du 220 volts, qui bien sûr ne traversera pas le Raspberry Pi, mais le Raspberry va servir d'interrupteur pour votre courant. Donc vous allez pouvoir gérer des objets qui sont sur 220 volts chez vous et à minima, vous servir du Raspberry comme une sorte de thermostat ou l'équivalent d'un interrupteur intelligent. Donc ça, c'était notre schéma. on va faire des choses qu'on ne fait jamais avec Linux, c'est-à-dire qu'on va initialiser des drivers qu'on utilise rarement comme les drivers des GPIO. Les GPIO, c'est donc ces 26 broches qui sont sur le côté et quand le GPIO va être activé, par exemple, sur la broche 17, ça va créer un fichier qui va correspondre à votre LED. Votre LED correspond à un fichier. Quand vous avez compris ça, vous voyez tout de suite ce qu'on va pouvoir faire avec les fichiers PHP. Donc une fois que vous avez activé le mode, par exemple, GPIO et que vous avez activé la GPIO 17, si vous avez encore en mémoire le schéma tout à l'heure avec les couleurs, il y en a une, il y a une ligne, il y en a 26, il y en a une, c'est la 17 et vous allez pouvoir voir apparaître la GPIO 17 et lire les fichiers ou écrire dans les fichiers. Donc concrètement, pour faire une action, on écrit dans un fichier une valeur boolean, un boolean et ça va être comme ça que vous allez faire l'interrupteur, en fait. Voilà. Dans chaque pin, vous pouvez décider si vous allez capter ou envoyer une information. C'est le in et le out de GPIO. C'est le IO de GPIO. Donc ça se fait comme ça. Donc vous décidez que vous allez, par exemple, capter une température, ça va être in ou lancer un signal, lancer du courant, en fait. Ça va être le out. Voilà. Assez rapidement, quand on fait ça, il faut réfléchir un peu sérieusement aux permissions et souvent, quand on traîne sur les forums, il y a des solutions un peu radicales, mais un peu trop radicales quand même. Genre des schmode 777 sur slash etc ou... Enfin, ça ne se fout pas, ce n'est pas bien. Et voilà. Donc il y a des choses plus intelligentes et les permissions font sens dans Linux et en plus, Linux a tout à fait prévu ça. C'est juste que nous, développeurs web, on ne s'en sert pas très souvent, donc on ne le sait pas forcément, mais c'est très, très bien foutu. Vous pouvez, par exemple, dire que tous les utilisateurs, membres du groupe GPIO ont le droit d'exécuter tel script, par exemple. Donc ça, c'est une première manière de le faire. Et puis, mais vous connaissez peut-être plus cette manière-là, vous pouvez dire que tel sudoer a le droit de faire telle action sans mot de passe, voilà, avec v-sudo. Donc il existe des solutions un peu plus propres qu'un bon vieux, enfin un grade, schmod ou schaune, je ne sais pas quoi, sur je ne sais pas où, à la racine de votre distro. Je vous propose de regarder dans le détail un projet que j'ai fait qui expose une petite API, en fait, pour faire ce genre de choses. Concrètement, en fait, je vous propose une libre et puis des projets qui sont l'utilisation de cette librairie. Forcément, en mode responsive, ça ne va pas le faire pas trop. Dans cette petite... On a des écrans de 1024, je crois. Voilà, donc on peut tout à fait créer cette petite... Créer assez rapidement des scripts PHP. J'en ai fait un, mais faites le vôtre ou forquer et puis modifier dans lequel on va pouvoir dire quels sont les pins qui sont à câble et avec quels pins je vais pouvoir travailler en PHP. Et puis, vous allez pouvoir ensuite décider de la direction et puis pouvoir écrire simplement avec des file put contents. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. Vous allez pouvoir lire et écrire dans des fichiers comme vous le faites sur des projets beaucoup plus vastes. Voilà. Donc, eh bien, par exemple, j'ai lancé... On va... On va lancer... J'ai lancé, je crois, un thermomètre qui tourne depuis le début de la presse pour voir quelle température fait-il dans cette pièce. Voilà, donc ça peut être un exemple ou bien on peut aussi allumer une LED. le thermomètre pour les capteurs comme un thermomètre ou un capteur d'hydro... Enfin, d'hygro... Higro, pardon, ou bien d'autres capteurs. À chaque fois, il faut se rendre sur le site du constructeur pour consulter la documentation, les chiffres que les constructeurs rendent publics, en fait. Et chaque sensor, chaque capteur a sa propre manière de communiquer. Et donc, bien sûr, il est assez intéressant de choisir des capteurs qui ont déjà prévu de donner de la donnée exploitable immédiatement. Par exemple, un capteur qui vous donnera une température en Celsius tout de suite ou une altitude en mètre, enfin des choses qui sont immédiatement exploitables. Donc, en consultant la documentation de chaque petit sensor, de chaque petit capteur, vous allez pouvoir savoir comment est-ce qu'il écrit dans le fichier que vous allez lire et utiliser cette valeur pour l'afficher. par exemple, voilà, on va utiliser le mode, on va utiliser, vous savez, PHP permet de lancer un petit serveur sans avoir à s'embêter à monter un Apache et tout. Donc, on peut utiliser PHP en mode serveur pour, par exemple, servir un répertoire dans lequel je vais lire la valeur d'un capteur de température, par exemple. Voilà, et donc, le résultat, j'adapte la fenêtre à la taille de l'écran, excusez-moi. Voilà, toutes les 10 minutes depuis le début de la presse, il fait 22 degrés dans cette pièce. comment est-ce qu'on réalise cela ? Eh bien, vous avez, ici, vous avez des sensors et je vous propose, si vous utilisez, si vous retrouvez un petit capteur que je n'ai pas encore référencé, n'hésitez pas à ajouter ça au projet. Chaque sensor est édité par un constructeur et chaque constructeur a ses propres valeurs. donc, voilà, vous avez la possibilité comme ça d'utiliser le sensor comme une API, enfin, comme une API en PHP. Celui-ci, par exemple, qui est édité par le constructeur, c'est le sensor du thermomètre, par exemple, eh bien, par convention, il commence par 28. Voilà, c'est comme ça. Et la manière de le lire qui lui est propre, eh bien, en fait, ça va être de décrire une chaîne et donc, le PHP que vous allez faire, ça va être de parser cette chaîne de caractère et d'en ressortir la donnée que vous vouliez, la température ou autre chose. Est-ce que je retrouverai ça ici ? Voilà, en fait, ce sensor, il a le bon goût de sortir la température directe dans son fichier sans avoir besoin de faire aucune lecture, donc c'est cool, mais d'autres sensors auront une interprétation à construire par vous. Voilà. Excusez-moi, je me suis perdu dans mes écrans. maintenant que je vous ai montré ça, je repasse un petit peu sur ces slides pour vous récapituler. on montre le mode qui est nécessaire pour lire par exemple les GPIO ou pour le terme, il y avait un mode particulier pour lire de la température. On déclare le GPIO qu'on va utiliser, on en a plusieurs à disponibilité. Le fait de déclarer ce GPIO crée un fichier et à l'intérieur de ce un fichier et un répertoire et à l'intérieur du répertoire, on va pouvoir lire les fichiers qui sont à l'intérieur. Avez-vous des questions ou est-ce que vous voulez qu'on aille dans le détail d'une lecture de température par exemple ? Ouais ? Ok, go. Donc on va ce qu'on va faire c'est que alors est-ce que vous pourriez s'il vous plaît m'aider à avancer un petit peu la table pour que je vois l'écran ? Hop On va on va commencer on va commencer simple par une LED par exemple Alors j'ai perdu ma souris elle est là Ok Ok Donc là pour l'exemple je me mets en route et je me mets dans l'endroit où Linux gère le matériel et notamment les GPIO Ici donc on n'a rien pour l'instant on va déclarer donc une première GPIO en disant qu'on utilise par exemple la 17 Excusez-moi Donc pour faire ça on va écrire dans le fichier export la valeur 17 tout bêtement Donc maintenant on a un nouveau fichier qui s'est créé qui correspond par exemple à la LED mais ça aurait pu être autre chose qui apparaît ici et qui est un lien symbolique vers le répertoire devices virtual GPIO Vous en avez donc un par GPIO que vous allez utiliser On va donner la direction au GPIO en disant tu vas sortir de l'info tu ne vas pas lire mais tu vas sortir de l'info Excusez-moi je n'étais pas dans le GPIO 17 Dans le GPIO 17 je vous parlais des fichiers mais je ne vous avais pas détaillé On a des fichiers qui renseignent qui concernent le power le courant qui traverse le pin et puis la value c'est ce fichier là dans lequel vous allez trouver toutes les valeurs que les sensors vous renvoient ou que vous leur envoyez et puis la direction c'est le in ou le out Voilà Et puis dans value dans value alors désolé ça va être pour les 10 premiers du premier rang on va par exemple dire que est-ce que peut-être Arnaud je peux peut-être moi de au fond de te mettre debout et puis d'afficher ça L'effet Bonaldi va être terrible mais bon on va voir Voilà et donc Merci Bon c'est un peu nul d'accord mais voilà une fois que vous avez pigé ça vous allez pouvoir utiliser tous les sensors du monde possible au moins pour activer pour vous servir de votre Raspberry Pi comme d'un interrupteur Ouais Comme c'est nul tu as une question vas-y Je vais te le dire tout de suite Je sens le geek en toi Que dalle Ok La même chose pour les sensors pour le thermomètre ça va être un peu compliqué mais l'idée c'est de choisir des sensors qui soient simples sachez que si dans vos fouillages de poubelles des voisins vous retrouvez des jouets électroniques et que vous les démontez vous dessoudez en fait assez facilement on retrouve la data sheet c'est le nom que le constructeur a fait chaque alors ils font un peu une loupe mais chaque petit composant électronique est référencé et on retrouve très facilement vraiment sur internet le PDF qui correspond à la doc de ce truc là pour la partie matérielle franchement assez rapidement c'est cool de se faire aider par un électronicien qui va pouvoir vous aider à la fois à faire vos montages mais aussi à vous adresser vers des composants intéressants par contre assez rapidement aussi il va vous demander lui de vous aider de l'aider lui à faire la même chose ce qui est assez chouette c'est que c'est un peu deux mondes qui se rencontrent quand on ne fait que du web toute la journée c'est assez sympa de discuter avec des gens qui sont assez bas niveau ça nous manque souvent à nous les gens qui faisons du PHP et donc c'est plein plein de plein d'enseignements voilà ma démo était modeste mais on y est arrivé voilà il nous reste 5 minutes je vous propose de les consacrer aux questions si vous en avez oui oui c'est juste oui oui tout à fait c'est pour ça que c'est là que on touche d'abord on touche aux événements et c'est là aussi que alors toi tu le fais dans une crone table avec un crone job qui vient lire une valeur qui peut être lue à un intervalle assez large mais effectivement si tu as d'autres si tu as de la donnée qui arrive à fréquence beaucoup plus haute c'est plutôt le stream qu'il faut utiliser si vous avez la curiosité d'acheter pardon pour la pub mais je n'ai aucune part chez eux mais le magazine Open Silicium de ce mois-ci il y a un exemple de libre en PHP pour par exemple mettre son Raspberry Pi le plugger à son installation électrique EDF chez soi pour parce qu'en fait si vous avez la curiosité de regarder votre compteur chez vous le compteur le plus récent en tout cas il y a deux petites sorties en fait que vous pouvez plugger sur votre Raspberry Pi et vous allez avoir de l'information sur la consommation courante et dans l'exemple qui était donné par cette librairie-là c'était bien sûr le stream qui a été utilisé pour relire de la donnée comme ça voilà alors toi il faut que tu reviennes au début de la conférence parce qu'on les a donné tout à l'heure les limites c'est que ça marche sur ton poste et c'est déjà bien mais c'est absolument pas scalable absolument pas au disponible c'est du matériel qui le Raspberry peut tourner chez toi en tâche de fond il n'y a pas de problème pour ça c'est juste qu'il ne va pas gérer beaucoup d'accès concurrents si tu installes dessus un serveur Apache parce que tu es simplement limité par la mémoire voilà quand même pour répondre à ta question plus concrètement la limite c'est que assez rapidement mais c'est plutôt une bonne chose en fait assez rapidement on se retrouve à vouloir faire des choses par exemple lire des cartes RFID vous savez c'est cartes sans contact dans lesquelles il y a un cas ou quatre cas de données la carte de votre abonnement à la bibliothèque ou la carte d'abonnement au transport en commun enfin celles-là elles ne sont pas trop lisibles en fait mais des cartes RFID pour les lire il faut tu as des libres en Python par exemple qui existent ou en C qui existent mais le bindings entre PHP et la libre C qui a été écrite n'existe pas donc en fait assez vite tu fourmilles d'envie de peut-être apprendre C juste pour écrire ce petit truc-là en fait ça ne doit pas être bien compliqué surtout qu'il existe des exemples c'est aussi en ça que c'est intéressant c'est que ça nous tire vers des trucs qu'on ne ferait pas et puis des trucs qui peuvent être rigolos à partager aussi voilà pour apprendre en fait comment fonctionne le matériel c'est le seul intérêt mais effectivement il est beaucoup plus pertinent de faire une libre qui va lire TGPIO et qui va envoyer l'information en PHP je crois qu'il y a un projet qui s'est monté là-dessus je ne sais pas où est-ce qu'il en est voilà oui tout à fait PHP n'est pas vraiment fait pour ça voilà et on s'en fout oui oui une bonne question oui mais en fait la différence c'est que Arduino c'est un microcontrôleur alors que c'est un microprocesseur en fait sur Arduino tu n'auras pas tu n'as pas une machine Linux tu vas pouvoir accéder en SSH alors que sur Raspberry tu as un serveur Linux tu as la distro même que tu veux merci beaucoup